Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi je déconne comme ça? Je ne sais pas. J'essaie de faire quelque chose de différent. Mais pas nécessairement intelligent. J'ai vraiment pas mal de plis dans le froid. Puis je me suis même pas peigné. Et ni lavé. Pourquoi? J'attends Christine. Elle veut qu'on aille jouer au tennis. Il est pratiquement 3h de l'après-midi. Elle est pas encore revenue. Je l'ai courageux ben rat. Elle est tout le temps partie. Papa s'entend me faire attendre. Puis moi je niaise ici toute la journée. Attendant qu'elle revienne. Ben oui. J'ai encore une barbe. Ben oui. Qu'est-ce que je fais là? Pensez-vous que je me trouve beau? La mise à la bouche quand même? Comme ça c'est pas mal mieux. Attention à ce que vous dites. Je vous entends. Je vais vous remmener aussi. C'est un nouveau fondu que je viens d'inventer. Pas pire. C'est comme la nouvelle mode que je suis en train d'inventer. La mode couette. Ça demande encore plus de temps que de se peigner. Parce que c'est pas mal difficile de se couette les cheveux. En réalité, j'ai rien à dire. Ha ha ha. Voyez-vous que je viens d'en croche un peu. Je me suis rendu compte d'autres fois en me regardant le miroir que j'avais le nez croché. Mais Christine essaie de me convaincre qu'il n'est pas croche. Mais il n'y a qu'un petit peu, mais ça ne paraît pas. Pourtant, quand je me regarde de face, ça n'apparaît pas trop trop. C'est quand je mets le miroir de côté pour regarder dans le reflet de l'autre miroir que j'ai l'air d'avoir un nez de sorcière. J'ai perdu du poids, mais j'ai encore un double manteau. C'est plus difficile à faire paraître, là. Pourquoi je fais ça comme ça? Ça, c'est de la faute à ma main. Christine ne me croit pas quand je dis que j'ai une oreille décollée. Il y en a une qui est bien collée, celle-là. Mais elle, elle est décollée. Ça fait que je suis décollé juste d'un bord. Ça a l'air plus épais que de décoller des deux bords. C'est par là-dessus, comme ça. Elle va filmer dans le rien. Ça, c'est le côté pas décollé. Mais je parle. Ça, c'est le côté décollé. Décollé. Là, j'ai l'air d'un épais. C'est l'histoire d'un gars qui avait envie de dire de quoi, mais qui ne savait pas quoi dire. Il savait comment le dire, mais il ne savait pas ce qu'il voulait dire. C'est pour ça qu'il faisait ça. J'ai de la croûte sur le coin des yeux. Je ne suis pas parti, je suis encore là. Sa maison était pas mal blanche. Elle avait de la décoration, mais c'était de la décoration blanche. Pour aller avec les murs blancs, il n'y a rien de mieux que du blanc. Un réfrigérateur blanc. Un poêle blanc. Un faux micro-ondes blanc. Des panneaux d'armoire blancs. Des chaises blancs. Des tables blanches. Toutes blancs. C'est pour ça que le gars s'habille en noir. Pour contraster un peu les murs. Parce qu'il avait peur de se perdre chez eux. Même le reflet de la lumière, il est blanc. Vu que je n'ai pas de menton, il va faire comme chez ma mère. Il va être caché. Il a l'air d'une tapette, rien qu'avec une moustache. Ça me fait un gros menton, ça. Comme ça. Bonjour, je m'appelle ma gauche, ma mère. Je suis plus de menton, je suis sur ma mère. J'ai fait un petit mensonge. C'est pas vrai que les chaises et la table sont blanches. Vous voyez une chaise présentement à l'envers? C'est parce que je suis un original. Elle se repose présentement sur mon cahier de dessin que j'ai mis à l'envers. Pour que les feuilles restent bien à plat. Pourquoi je veux que les feuilles restent à plat? Parce qu'elles n'étaient pas à plat. Pourquoi elles n'étaient pas à plat? Parce que je les avais shootées avec un spray. Pour que le papier imbibe le pied. Le produit avec lequel j'avais dessiné. Soit le crayon à mine. Il n'y a pas mal de poils dans le nid. Il n'y a pas mal de poils dans le nid. Il n'y a pas mal de poils dans le nid. Il n'y a pas mal de poils dans le nid. Il n'y a pas mal de poils dans le nid. Il n'y a pas mal de poils dans le nid.